Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale Belkley. Nous comprenons parfaitement la gravité de la situation. Commission de Venise sur le blocage du corridor de Belzol. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Arménie de la République d'Arménie. Les tentatives d'alliés de nettoyage ethnique à Natsar sont condamnées par le projet de résolution rédigé par le membre du Congrès Pallon, usine de dynamite dans les villages écologiques d'Arménie-Occidentale. La collection anglaise Patrimoine Historique et Culturelle de l'Arménie a été publiée, soutenant la télévision d'Arménie-Occidentale. Le village de Belkley en Arménie-Occidentale est également mentionné dans les sources originales sous le nom de Belkir. Belkry et d'autres variants du nom Eletouc l'appellait Belkry-Kal. Il est difficile de dire quand il a été fondé. Cependant, l'existence d'inscriptions cuniformes au rartier montre qu'il s'agissait d'une ancienne colonie. Au début, c'était un village ordinaire, puis une ville fortifiée. Il est situé au nord-est du lac de Vannes, à 16 kilomètres de la rive du lac, dans la plaine droite de la rivière Belkry. La distance de la ville de Vannes est d'environ 65 kilomètres. Il est bien arrossé et il y a de vestères vertiles dans les environs. Il possède de riches mines de charbon et d'importants réserves de pétrole. Au 8e siècle, à la suite, des politiques mises en oeuvre par les califs abbasides, de nombreux habitants appartenant à la tribu arabe ottoman se sont installés à Belkry et ses environs, et plus tard aussi des Kurdes. Cependant, même après cela, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plus grande partie de la population de Belkry était un nouveau arménien. Et au début du 20e siècle, Belkry comptait 3 100 habitants, dont 2 100 arméniennes. La plupart des Arméniens sont morts lors du génocide de 1915, et les autres ont été déplacés. Peut-on réussit à échapper à l'occupation turquée à trouver refuge en Arménie orientale. A l'heure actuelle, Belkry est un petit village ordinaire néglige avec une économie arriérée. La secrétaire générale de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, Simona Granta Menghini, a répondu à la lettre envoyée par le président de l'Union des juges de la République d'Arménie, Alexandre Azariad, le 14 janvier, qui faisait référence au blocage par l'Azorbaïdjan de la route de Berzor, la ensole reliant l'Arzakh à l'Arménie et au monde extérieur. En particulier, il est dit dans le texte « Cher monsieur Azariad, merci pour la lettre dans laquelle vous avez demandé l'assistance et les actions de la Commission de Venise en raison de la situation humanitaire autour du corridor de Berzor. Je vous assure que le Conseil de l'Europe, en tant qu'organisation des droits de l'homme, suit de près la situation en réponse à la situation sur la route de Berzor, bien qu'elle dépasse le mandat de la Commission de Venise. Nous comprenons parfaitement la gravité de la situation et transmettrons votre lettre aux organes compétents du Conseil de l'Europe. J'exprime également ma responsabilité concernant la poursuite du processus de la question mentionnée. Secrétaire général de la Commission de Venise, Simona Granta-Menghini. L'Arménie occidentale évalue positivement les efforts de Simona Granta-Menghini, secrétaire général de la Commission de Venise, en ce qui concerne la communication de problèmes. La fête des forces armées arméniennes a été approuvée par la loi sur les jours fériés à commémoratif de la République d'Arménie, assignée par le président de l'Arménie le 6 janvier 2001, le 20 novembre 2002. Un amendement a été apporté à la Constitution de l'Arménie, selon lequel le 28 janvier est défini comme un jour chômé. La journée de l'armée arménienne est célébrée le 28 janvier, car ce même jour en 1992, la décision sur la défense de la République d'Arménie a été adoptée. Le président de l'Arménie occidentale arménique, Abrahamian, félicite les militaires arméniens à l'occasion de cet anniversaire. Lui, c'est un force et courage pour garder les frontières du pays, imprennables avec l'esprit et l'unité arménienne. Chaque centimètre de notre terre nous est précisieux, car c'est pourquoi notre amour et notre dévoiement à la patrie sont si grands. Nous devons être réunis avec force et endurance pour faire face aux défis qui nous attendent. En s'inclinant de veine au zéro, tomber sur le champ d'honneur. Le membre du Congrès, Frank Palun, se joint au président de Cocoaise arménien David Valladoghous, Bilirakis, Adam Schiff et Brandt Sherman pour lancer une résolution condamnant le bloc de l'Artsar par l'Azerbaïdjan et les violations des droits de l'homme, en cours appelant le président Biden à mettre immédiatement en fin aux services militaires et de sécurité américaines. C'est ce que rapporte le Congrès américain d'Amérique. Le projet de résolution stipule que le président Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan a utilisé une rhétorique ironique pour appeler au nettoyage ethnique des Arméniens indigènes de l'Artsar. Et son régime a constamment violé des accords importants de droits humanitaires internationaux pendant la guerre et jusqu'à ce jour, y compris les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies et la Convention de Genève. Une usine de dynamite sera construite dans un pâtourage entre deux villages de la province de Kassara, en Arménie occidentale. Les villageois sont inquiets et en colère. Ces villages vont partir des villages écologiquement propres de l'Arménie occidentale occupée. Ils sont situés dans un endroit à l'égard de l'industrie, en tournée de sol. Il n'y a pas de construction dans cette zone. Il n'y a même pas d'autoroute. L'usine preuve sera construite à 950 mètres d'un village et à 3,5 kilomètres de l'autre. Le réseau de potables de village est à environ 200 mètres de l'ouvrage projeté. Dans le cadre du programme de subvention, publication de la littérature en langue et trajère vulgarisant la culture arménienne. Lancée en 2022, la collection anglaise Patrimoine historique et culturel de l'Arménie a été publiée. Comme l'informe le ministère de l'Éducation, des sciences de la culture et des sports Arménpresse, cette collection scientifique est destinée au plus large public de lecteurs. Sous la forme d'articles séparés, une tentative a été faite pour présenter une sélection de l'héritage matériel et spirituel original du peuple arménien. Il permettra à un large éventail de lecteurs de découvrir et de reconnaître certains strats de l'histoire et de la culture arménienne. La télévision d'Arménie occidentale fidèle a ses principes et à ses téléspectateurs. Poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Assemblée nationale et d'autres structures, de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance music folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada